Ok c'est un peu lourd là le carton que j'ai reçu Pousse ça là sur le lit Tranquillement Et c'est parti Salut à tous C'est Asile et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Metal La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle metal Et aujourd'hui la chaîne où on parle de matos Comme t'as pu le voir dans l'intro là Je viens tout de suite de capter le livreur Hop il m'a dit monsieur Aziz, monsieur Bento je suis devant chez vous Mettez un masque j'ai un truc pour vous J'ai oublié de mettre le masque Mais je me suis dépêché à aller chercher ce carton Donc 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 Sans plus tarder on va clairement découvrir ensemble ce qu'il y a dedans Donc cette vidéo marque cette première collaboration avec Algam Webstore Si tu sais pas ce que c'est qu'Algam C'est le leader français niveau distribution C'est Algam qui fournit tous tes magasins de musique préférés Et il s'avère qu'ils ont aussi un shop en ligne Donc si t'as envie de checker je te mets la description là juste en dessous Tu vas sur le site c'est hyper complet Ils ont plein de matos audio pour faire du home studio Du matos pas cher et vachement cool Et du coup je tenais à leur remercier parce qu'aujourd'hui ils m'ont fait un petit cadeau Qu'on va découvrir ensemble Et c'est parti Genre j'ai trop hâte Ok c'est bon j'ai mes ciseaux Allez c'est parti On va pas faire de blabla Bon je me mets là en mode suspense Donc le premier et dernier unboxing que j'ai fait Il s'avère que j'avais le même t-shirt Peut-être que ça va devenir mon t-shirt de l'unboxing Ok Je me mets en mode twerk Voilà Hop 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 Ah ah Il reste encore du scotch Il y a encore du cocotch Yeah De l'autre côté Non c'est bon Libérez Délivrez Cette beauté En attendant Là que je suis en train de couper Des petits bouts de scotch Réfractaires Je t'invite A t'abonner à la chaîne A mettre un petit pouce bleu A t'abonner Tout ça La cloche Et Oh shit Oh fucking shit Je vais poser le carton Alors là les gars On rigole pas Déjà S'envoyer dans un fly A votre avis Qu'est-ce que c'est Hein Donc il y a la miniature Mais Mettez-moi en commentaire Ce que c'est comme gratte Oh là là C'est magnifique Ok Alors là les gars On a du très très lourd Je suis vraiment désolé De pas avoir Deux caméras Pour vous montrer Ce que je suis actuellement En train de voir Je fais mon possible Pour voir ça rapidement Ok Alors Enigme Je suis Un groupe Dont Aziz est fan Dont Aziz n'est pas Du tout Objectif Dont la marque N'est que Trois lettres Je suis Blanc Je me suis fait Une réputation De pelle de hockey Je suis Je suis Je suis Oh là là Les gars Les meufs Peu importe ce que vous êtes Au final Je vous aime Regardez ce que Algam M'envoie Putain mais c'est magnifique Une LTD Snakebite Explorer Oh là là J'ai limite envie de pleurer J'ai limite envie de pleurer Là je suis comme un gosse J'ai toujours voulu Avoir une Explorer Parce que je suis Méga fan de Jamset Field Et je pensais Qu'elle était Plus grande que ça Elle rentre dans le cadre C'est énorme Téma Avec le petit LTD Je sais pas si vous voyez là Mais le petit LTD Il est en reflet Oh bordel Ça me va bien Elle a mes yeux Et bah écoutez On va pas parler plus longtemps Déjà je ne parle même pas Je ne fais que des bruits Que des onomatopées On va brancher ça direct Et on va voir comment ça sonne Vite 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 Oh la la c'est magnifique Oh la 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 Mes années de thrasheur reviennent là Oh putain Franchement les gars Je m'attendais Tu vois Il y a un bon équilibre Moi qui suis habitué à ma Fender J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose Là mais je pense qu'on s'y habitue vite Là je la place Elle tombe pas quoi Elle tombe vraiment pas Elle est vachement bien équilibrée Les micros c'est Signature de Jamset Field Les headsets Et franchement les amis Alors j'ai beau jouer sur Fender Sur P90 etc Mais pour moi Les micros Jamset Field Sont vraiment le croisement parfait Entre les micros actifs Et les micros passifs Là ils ont fait un truc Enfin tu sens que Jamset Field C'est vraiment investi Dans ses micros Il a pas juste mis son nom Et il savait que ça allait se vendre Ça fait mille ans Je n'ai pas joué à ces morceaux là C'est ouf Putain le son les gars Le croum croum Parce que c'est ça qu'on cherche C'est le crunch Le croum croum Le côté Là là je suis sur le cul Et pourtant c'est une LTD Normalement c'est ESP Tu vois la gamme au dessus La LTD normalement c'est une sous marque Et là Franchement Elle gamme Est-ce que je peux la garder pour toujours ? Non ? Ok Est-ce qu'on serait pas un petit peu Un tout petit peu De son clair Pour voir ce que ça donne Pour le fun Pet-алист Il faut faire Pour Il fait Le fait Le fait C'est 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 Honnêtement les gars Je suis agréablement surpris De cette guitare L'équilibre est bon Le manche n'est pas si grand que ça Il est un petit peu arrondi comme j'aime La prise en main elle est cool Je pensais être vachement plus avachi quand je joue Mais au final je peux me tenir droit et quand même envoyer C'est vachement cool On est clairement sur de la guitare Pour faire du riff et c'est tout En fait je sais même pas quoi dire j'ai juste envie de jouer là pendant des heures Avec la caméra allumée et on voit ce qui se passe Franchement c'est un beau bijou Après faut aimer moi j'aime bien le modèle Explorer En plus je trouve que en déco Enfin c'est à la classe quoi Mais après je suis fan de Metallica et ce que je suis objectif Je suis pas sûr En tout cas ce qui est sûr c'est que que t'aimes Metallica Ou pas cette guitare là Si t'aimes le gros riff qui tâche Elle est faite pour toi clairement En plus en blanc à pète une Explorer blanche Ce n'est autre que James Hetfield C'est tout Ça pour le coup ESP, LTD Ils sont vachement forts là dessus Ça tient l'accord de ouf quoi Des armes de destruction massive Parce que je pense que la cible visée sont des mecs Qui envoient comme des porcs Sur leur corde de mie là Sur leur gratte là Non honnêtement je pense que je peux jouer pendant des heures Tous les riffs de Metallica que j'ai oublié avec les années Ça me donne vachement envie de faire une vidéo Je compose à la Metallica Enfin je veux dire J'ai tout ce qu'il me faut là J'ai tout ce qu'il me faut J'ai le batteur qui est carré avec l'ordinateur Peut-être pour le solo j'aurais besoin de quelqu'un Mais 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 J'ai envie de faire mon James Hetfield Donc du coup est-ce que c'est une guitare fait pour les solos Parce que James Hetfield n'en fait pas beaucoup des solos Sous-titrage Société Radio-Canada Non franchement c'est méga lourd Je vais poser la gratte parce que sinon la vidéo ne va jamais finir Et je vais vous donner mes impressions Alors cette petite Explorer Bon tu t'étonnes bien que cette guitare là tu ne l'achètes pas pour faire du blues Même si bon Elle peut un petit peu tout jouer On l'a remarqué Elle peut tout jouer Elle est taillée pour faire du trash Pour faire du métal Pour faire du Metallica Sinon ça ne serait pas une guitare signature Elle fait vachement le job Tenue d'accord Parfait Stabilité de jeu Parfait Faut aimer les manches Bon bah Les manches de gratte Où t'as un peu l'impression D'avoir un truc entre les mains quoi Je vois sur les finitions C'est pas une Explorer classique Ça a été refait pour l'occasion Le haut De la tête On dirait une crosse de hockey Et ça je trouve ça méga stylé Non vraiment Là c'est l'Amérique Est-ce que je te conseillerais D'acheter cette guitare là Alors Faut pas oublier que c'est une guitare Qui coûte un petit peu cher Mais si t'as envie de te faire plaisir Si t'as un gars comme moi Qui est méga fan de Metallica Qui a commencé à apprendre la guitare Et à apprendre le métal Avec les riffs de James Hetfield Et que t'as envie de te faire plaisir Franchement fonce Moi ce qui est sûr C'est que cette gratte là Si je pouvais Et ben je me l'achèterais Même en objet de déco Bon ça me ferait mal D'avoir cette guitare là Juste en objet de déco Et ça confirme bien Que même si t'achètes Une sous marque Donc LTD c'est la sous marque De ESP Et ben tu peux avoir Des très bonnes guitares Je suis plus De l'école De Avoir une très très bonne LTD Qu'une moyenne ESP Dis moi ce que t'en as pensé Mais pour moi Elle sonne à la mort Cette gratte Clairement C'est un petit peu La gratte de mes rêves C'est clairement la gratte de mes rêves De Aziz Trasher Cheveux longs Pantalon treillis Des cheveux dégueulasses Où j'oubliais de me laver Clairement Franchement ça fait super plaisir Merci à Algam D'avoir réalisé ce rêve là Parce que Bon C'est un petit peu un rêve de gosses En plus de ça Ils ont été hyper réactifs Tout s'est très bien passé La guitare Il n'y a pas eu le moindre soucis Elle est dans son flycase Je ne sais pas quoi dire Je vais lâcher une petite larmichette Ce que je vais faire C'est que Je vais arrêter la vidéo On va continuer notre conversation Dans l'espace commentaire Dites moi ce que vous en avez pensé Du son De l'aspect Est-ce que vous aimez les Explorers Est-ce que vous êtes plus Team LTD ESP Les Paul Explorer Je veux tout savoir Clairement je veux tout savoir Et en attendant Je vous dis à très vite Pour encore plus de métal You know the story You can never tell